Bonjour, on est à Montbrun-Bocage au sud de Toulouse, à genre une heure de Toulouse et je suis avec Emad Hussein qui est origine kurde de la Syrie. Il va nous parler un peu de son expérience de migrant et comment il est arrivé en France. Donc, Emad, bonjour. Dis-nous un peu de ton expérience. Tu es venu en France quand ? Bonjour à vous. Voilà, je suis ici depuis 15 mois. Je venais à France et je viens de la Syrie. Je suis syrien d'origine kurde et depuis 15 mois je suis ici avec toutes mes parents, ma famille. Voilà, c'est tout. Et je venais ici parce que ce pays, franchement, il y en a des, on a trouvé beaucoup de, dans toute l'Europe, mais dans la France, j'ai un frère qui habite ici, elle est française. La deuxième chose, c'est parce qu'ici on a trouvé beaucoup de liberté, d'égalité pour les réfugiés, pour tout le monde, pour toutes les origines. C'est pour ça que j'ai choisi cet pays. Et je sais que donc parmi les gens en France, les gens qui habitent ici, moi je suis écossais mais j'habite en France, il y a beaucoup de reproches aux Français autour de cette question de l'accueil des réfugiés. Mais en faisant la comparaison entre les régions de Syrie, l'Irak et la Turquie pour les Kurdes et ce que tu as vécu ici, donne-nous un peu l'idée pour les gens qui ne connaissent pas la situation là-bas. Fais la comparaison. Oui, en fait, le problème des Kurdes en Syrie, comme tu as expliqué les Turquie et l'Irak, et maintenant, depuis, avant que la guerre a commencé la guerre de Syrie, il y en a beaucoup de problèmes, il y en a beaucoup de Kurdes sans papiers, il n'y a pas le droit d'étudier, il n'y a pas le droit d'étudier, prendre une nationalité syrienne, même toutes les Kurdes dans la Syrie. Et après, depuis le problème de Syrie, la guerre de Syrie, elle a commencé, et nous, comme tout le monde des Syriens, on a trouvé beaucoup de problèmes avec la guerre. Il y en a beaucoup de choses, par exemple, les enfants, il n'y a pas besoin de jouer, il y a besoin de l'école, il n'y en a pas de médecins, on a perdu toutes les choses. Et après, dans notre pays, en fait, il y en a de l'armée des Kurdes, il y en a des Peshmarga, il y en a des Apaga, et on a trouvé des grands problèmes avec Daesh, avec l'Islamique, et quand on est rentré à Koubanais, et après, dans l'histoire de Koubanais, plus que 250 personnes 250 000 personnes, dans deux jours, elle est sortie de Koubanais. Après, maintenant, chaque jour, le Daesh est attaqué des Kurdes entre Afrin, c'est ma ville, et Kamishlo, et Koubanais. Mais après, pour ce problème, je viens de sortir des Syriens, comme tout le monde, et voilà, je viens d'ici. L'histoire des Kurdes, franchement, on est à vivre des... On aimerait bien vivre comme tout le monde. On a besoin de la liberté, on a besoin de des pays, on a besoin de... On n'a pas besoin d'autres choses, on est... Oui, c'est tout ça. Mais on a trouvé des France pour ça, et donner de nous beaucoup de liberté, beaucoup d'égalité, et voilà, c'est tout. Et vu ton expérience de réfugiés, d'être arrivé ici, qu'est-ce que tu dirais seront les choses à faire pour les gens qui arrivent là, peut-être dans le désespoir, dans les difficultés, donc comme dernière question, qu'est-ce qui serait ton avis pour eux ? Bon, mais tu sais, c'est pour chaque pays que tu veux aller. Il faut que tu... La première chose, tu respectes les règles de ce pays. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu fais... Tu travailles, tu étudies des langues, tu fais des connaissances avec les gens que tu trouves, par exemple, en français. Il faut que tu connaisses les règles françaises, il faut que tu respectes et tout ça. Tu vivres... Tu fais pour nouveau vivre, comme quelqu'un qui vit de nouveau. Tu fais... Tu voudrais regarder à loin, parce que maintenant, ici, c'est mon pays, tu vois ? Et pour ça, j'aimerais bien me contacter et faire plein de choses ici. Même moi, par exemple, comme juvénère, les premiers six mois, c'est vrai, c'est difficile un peu pour moi. Mais en fait, c'est facile, parce qu'il y en avait toute ma famille avec moi, à cause de moi. Et après, six mois, j'ai commencé à étudier langue français avec... Il y en a beaucoup d'associations, pardon, il y a des cours de français. Et après, quand j'apprendais un peu, je travaille comme bénévole dans l'association Croix-Rouge. Et là, depuis quelques mois, j'ai commencé à faire des formations aussi. Et voilà, je suis prêt à faire plein de choses pour... pour toutes les... comme France, elle m'aide. J'aimerais bien aider ces pays et toutes les Françaises. Et franchement, merci pour France. Bon, écoute, Emad, c'était un plaisir de te rencontrer. Et j'espère que ça ne serait pas la dernière fois du tout. Et donc, c'est la fin de notre reportage pour aujourd'hui. Et donc, moi, c'est Patrick Chalmers pour Télémembre.